Bonjour tout le monde, j'étais assez surpris de voir que l'achat de ce ML avait intéressé pas mal de monde alors je me suis dépêché de vous produire la suite lors du rapatriement on m'avait fait remarquer à juste titre que les roues arrière étaient inversées ce qui respectait pas le sens de rotation du pneu bon ça allait bien entendu rien changer mais je pouvais pas laisser ça comme ça le nouveau propriétaire de la CLK-55 AMJ a eu la gentillesse de me prêter son outil de diagnostic qui m'a permis de commencer les investigations il m'annonce d'emblée un souci avec la commande de boîte ainsi qu'une anomalie de communication avec le système ABS-USP ayant le ML320 à ma disposition je vais en profiter pour interchanger le boîtier de contrôle de la pompe ABS pour y accéder le plus simple est de démonter le phare côté conducteur ici vous pouvez peut-être remarquer que le boîtier a été pas mal abîmé par le passé et notamment un emplacement de vis est manquant au fond et comme ça n'a rien changé j'ai continué à explorer les informations du diagnostic jusqu'à trouver une information assez curieuse pour la vitesse de rotation des roues avant l'information est située de 32 768 tours minutes alors que le véhicule est évidemment à l'arrêt comme l'indiquent les vitesses lui au roue arrière évidemment dans l'impasse je décide déjà à résoudre l'autre défaut qui selon les informations trouvées sur les forums Mercedes provient régulièrement de la platine de transmission de la boîte je vais donc la remplacer avec la prise et le filtre puisque c'est l'occasion de faire une vidange de boîte et puis je vais faire un petit peu de boîte ... 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